bonjour c'est david votre coach passionné et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager comment vous pouvez augmenter le taux de conversion de votre site internet et comment vous pouvez améliorer l'expérience utilisateur des personnes qui vont venir visiter votre site alors je vais d'abord vous expliquer le concept le concept que je vous présente aujourd'hui qui est le concept de l'eatmap la carte de chaleur et ensuite je vais vous expliquer comment vous pouvez installer un outil de carte de chaleur qui s'appelle hot jar sur votre site wordpress on va voir ça ensemble étape par étape vous savez ça va être assez assez concret l'objectif ici c'est vraiment de vous faire prendre conscience de l'intérêt de l'outil et puis évidemment de mettre l'outil en place sur votre site internet alors avant d'aller plus loin je souhaite vous rappeler ce qu'est rapidement un taux de conversion alors le taux de conversion sur votre site internet c'est un pourcentage qui vous indique si vous atteignez vos objectifs ou pas alors normalement et ça je vous invite à lire je vais mettre des ressources sous la vidéo normalement en tant que bon marketeur en tant que bon entrepreneur vous devez avoir des objectifs business par exemple une page de capture une page de capture sur laquelle je présente un webinaire et bien doit avoir un seul et même objectif c'est vous faire vous inscrire au webinaire à la web conférence et ça c'est un de mes objectifs business et bien le taux de conversion ça va être le pourcentage qui va m'indiquer ok j'ai eu 100 visiteurs et sur ces 100 visiteurs il y en a 20 qui se sont inscrits à mon webinaire donc j'ai un taux de conversion de 20% voilà là c'était un rapide rappel de ce qu'est un taux de conversion alors pourquoi améliorer l'expérience de vos utilisateurs et bien parce que directement ou indirectement cela va impacter votre taux de conversion parce que si votre site est mal fait et au départ votre site ce au départ en fait généralement le site est reflète ce que nous on envie de de voir nous en tant qu'entrepreneurs on a envie de voir ça et ça et ça sur notre site pourtant c'est pas pour cela que les personnes à qui ont acquis et destiné site vont se retrouver là dedans dans la manière dont on a fait le site et donc c'est très 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 important d'améliorer au fur et à mesure du temps l'expérience de vos visiteurs parce que ce qui compte c'est pas que le site vous plaise à vous ce qui compte c'est que le site plaise et soit utile premièrement à vos visiteurs et deuxièmement à vos objectifs business et on en revient au taux de conversion donc voilà le rapide rappel taux de conversion expérience utilisateur est terminé maintenant on va passer on va passer au concept de heat map ou de mouse tracking comme on peut l'appeler alors en français on appelle cela la carte de chaleur et cela permet deux choses intéressantes pour votre business en ligne la première chose c'est que de manière visuelle vous allez savoir suivre le regard de vos visiteurs en fait ce genre de logiciel va traquer le mouvement de la souris et les clics de la souris et en fait généralement les yeux d'un de votre visiteur suit directement ou indirectement le le regard suit en fait le le curseur de la souris d'accord et donc en analysant le parcours de la souris on peut remarquer on peut imaginer ce que l'utilisateur va voir et donc ça permet vraiment de savoir ok est ce qu'il regarde d'abord le menu est ce qu'il est d'abord attiré par le gros bouton jaune appel à l'action est ce qu'il est attiré par la vidéo est ce qu'il est attiré par le formulaire etc etc et ça permet vraiment de retirer des leçons cela parce que grâce à ces leçons et bien vous allez pouvoir améliorer votre site de plus en plus la deuxième chose que cela permet que la carte de chaleur vous permet c'est donc d'améliorer vos pages de vente d'améliorer vos pages de capture d'améliorer toutes les pages de votre site internet pour vraiment faire en sorte que vos objectifs business soit atteint donc la page de capture par exemple pour un webinaire une web conférence et bien l'objectif pour moi c'est que les gens s'inscrivent et laissent leurs coordonnées pour assister à la web conférence et donc on peut vraiment améliorer les formulaires on peut améliorer les boutons d'achat et les autres appels à l'action ça c'est vraiment les deux grands intérêts de ce genre d'outils de tracking alors donc le hitmap vous permet donc de mieux comprendre comment vous comment vos visiteurs fonctionnent et donc d'améliorer la conversion des pages internet alors à titre informatif il faut savoir que ce genre d'outils les outils tels que hotjar et bien nécessite un certain nombre de visites pour pouvoir générer un rapport et avoir des des statistiques qui sont qui commence à être intéressante et utilisable pour votre business et donc je vous invite si vous le désirez à aller découvrir ce que moi j'ai appelé le hitmap du pauvre c'est à dire le test utilisateur et là je vous invite à découvrir sous cette vidéo ou à côté si vous êtes sur facebook et bien un article que j'ai écrit sur le test utilisateur et vraiment je vous invite à aller découvrir cela parce que c'est un moyen rapide et accessible d'obtenir des informations et des statistiques sur votre site internet et de pouvoir améliorer l'expérience utilisateur de votre site internet de manière assez rapide donc je vous invite à aller découvrir ça en dessous de la vidéo si cela vous intéresse alors concrètement comment installer hotjar sur son site internet je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai choisi hotjar et pas un autre outil donc il ya un tas d'outils qui existent je vous invite à aller découvrir l'article l'article qui reflète cette vidéo et je mets des liens en fait vers différents outils moi j'ai choisi hotjar.com parce qu'il est gratuit jusqu'à 2000 utilisateurs par jour ce qui nous laisse une marge importante en tant qu'entrepreneur en fait parce que le jour où vous atteindrez 2000 visiteurs par jour vous aurez un certain un certain taux de conversion vous aurez un budget pour votre site internet et donc vous pourrez vous permettre de vous payer des outils tels que hotjar si vous voulez rester sur hotjar ou ou d'autres outils marketing là on est entrepreneur on n'a pas forcément d'énormes moyens financiers et donc j'ai choisi cet outil pour cette principale raison là et parce que il n'y a pas besoin de carte de crédit pour s'enregistrer et utiliser hotjar donc je vais vous présenter l'outil vous expliquer pas à pas comment vous allez pouvoir l'installer sur votre site wordpress alors sachez que si vous n'êtes pas et vous n'utilisez pas wordpress vous pouvez utiliser le code de tracking sur votre site il suffit en fait d'intégrer le code de tracking comme vous allez voir par la suite dans cette vidéo bien il vous suffit de l'installer en fait dans le dans le leader de votre site internet tout simplement alors passons à l'action donc voilà nous sommes sur le site hotjar et je vais vous inviter à cliquer sur le bouton try it for free donc essayez gratuitement vous cliquez dessus et vous arrivez sur la page de l'inscription vous indiquez votre prénom et votre adresse e-mail ensuite vous cliquez sur let's get started mon accent anglais est de mieux en mieux vous choisissez un mot de passe avec un caractère spécial apparemment donc moi je vais faire ça voilà vous acceptez les conditions générales vous cliquez sur next vous devez évidemment expliquer un petit peu ce que vous ce que vous faites donc ça c'est un petit c'est plus pour hotjar donc ils vous demandent de remplir quelques informations est ce que vous allez utiliser ce compte pour gérer des clients moi dans mon cas je ne pense pas en tous les cas pas avec ce compte là et vous pouvez indiquer le nom de votre organisation le nom de votre entreprise de votre asbl de votre association etc etc vous cliquez sur next vous mettez l'url de votre site internet moi dans mon cas ce sera business bienveillant.com même si pour l'exemple ici je serai sur un site de test c'est pas grave je dois quand même l'installer après sur business bienveillant.com et vous allez être dirigé vers le comment dire votre compte hotjar tout simplement alors hotjar vous propose des étapes pour donc c'est un tutoriel qui vous permet en fait de mieux comprendre comment hotjar comment utiliser hotjar je vous invite à le parcourir moi je vais je vais le passer pour vous montrer concrètement comment faire pour installer le code de tracking sur votre site wordpress mais donc vous si vous avez envie et je vous conseille même de prendre le temps de faire ces quatre étapes que vous propose hotjar d'accord donc moi je bypass cela vous voyez que hotjar est très bien fait parce qu'il vous explique directement ce que vous devez faire ou ce que vous pouvez faire donc ici il vous indique que se trouve votre code de tracking hotjar donc il vous suffira en fait de copier ce code et de l'insérer dans le leader de votre site wordpress vous allez voir concrètement comment faire dans quelques minutes une fois que le code est installé hotjar vous demande de cliquer sur le bouton j'ai installé ce code de tracking donc i have installed the tracking code ça me permet de m'améliorer en anglais encore une fois et donc de cliquer dessus une fois que cela est fait il vous indiquera si votre code de tracking est bien activé sur votre site d'accord donc on va faire cela ensemble hop là on va copier le code de tracking et on va devoir aller l'installer sur sur wordpress on vous voyez que en plus de cela il ya un chat qui s'ouvre et on vous propose de l'aide si cela vous intéresse je suis vraiment en live là donc je vais vous expliquer je vous explique vraiment en direct comment faire alors vous allez vous rendre sur votre site wordpress d'accord moi j'ai un site un site sur lequel je fais mes tests etc qui est qui n'est pas en production mais au moins je vais vous montrer comment cela se passe vous vous allez sur votre site internet vous vous connectez à votre wordpress et vous devez aller sur le tableau de bord nous allons en fait installer un plugin qui s'appelle insert headers and footers au niveau de votre wordpress alors pour installer ce plugin je vais le faire de manière la plus simple possible donc je vais pas commencer à parler de ftp et de devoir télécharger le plugin etc il se trouve dans l'annuaire des plugins wordpress donc il ya moyen de l'installer directement par votre votre background de wordpress donc l'espace administrateur de wordpress donc vous cliquez sur extension puis sur ajouter vous allez cliquer en fait ici dans rechercher des extensions vous allez indiquer insert headers and footers donc je vous indique le lien de toute façon vers le plugin dans la description de la vidéo si vous voulez l'installer de manière manuelle ou si vous voulez aller voir un petit peu ce que ce que ce plugin a dans le ventre donc c'est bien celui ci ce plugin a été créé par wp beginner et donc vous regardez bien vous faites bien attention que ce que le plugin que vous allez choisir soit créé par cet utilisateur là d'accord il y a plus de cent mille utilisations donc installation active donc vous pouvez cliquer sur plus de détails si vous désirez en savoir plus sur ce plugin d'accord moi je sais que je vais utiliser ce plugin là donc ce que je vais faire c'est que hop je vais cliquer sur installer et le plugin va s'installer directement sur votre wordpress une fois qu'il est installé vous pouvez l'activer et nous allons voir où vous allez pouvoir coller le code de tracking d'accord alors voilà on voit ici que le plugin a été bien activé une fois que le plugin est activé vous pouvez vous rendre dans réglages puis dans insert headers and footers ce qui est intéressant c'est que vous allez pouvoir insérer notamment le code de hot jar mais vous allez également pouvoir installer le code de google analytics ou encore un pixel de tracking facebook par exemple pourquoi j'utilise ce plugin alors que certains proposent d'insérer du code dans le leader dans le footer et bien la raison est simple c'est que je préfère séparer les fonctionnalités de l'habillage je m'explique imaginons que j'utilise aujourd'hui le thème d'ivy de elegant thème et que je l'utilise et que j'insère le code de tracking dans les configurations de mon thème si un jour je change de thème et bien je vais devoir rechanger les informations et remettre les codes de tracking dans mon nouveau thème ici comme j'utilise un plugin externe au thème et que je vais insérer le code de tracking via un plugin qui me permet vraiment de séparer la fonctionnalité de l'habillage et bien je pourrais changer autant de fois de thème et de template que je veux puisque en fin de compte le code de tracking ne se trouve pas dans le thème d'accord c'est vraiment c'est alors ce qui est important de comprendre c'est que page internet est composé d'une tête d'un corps et de pied et nous devons nous mettre le code de hot jar et le code de tracking dans la tête donc dans le leader leader cette tête en anglais d'accord donc c'est en tête en anglais pour être plus précis donc ce que vous allez faire c'est que vous allez retourner sur hot jar hop là je me suis trompé de page vous allez copier le code de tracking en cliquant sur copy to clipboard donc en fait c'est copier dans le presse papier donc c'est comme si vous faisiez un clic droit copier d'accord et vous retournez dans insert iders and footer donc c'est dans votre wordpress vous collez simplement le code que hot jar vous a donné voyez que c'est un code javascript et vous cliquez sur save une fois que cela est fait que vous avez bien le message settings saved et que le code de tracking a bien été sauvegardé dans le leader de votre site wordpress et bien vous allez vous rendre à nouveau sur hot jar et vous allez cliquer sur verify installation ou sur le bouton vert que vous aviez tout à l'heure j'ai installé le le code de tracking donc i have installé de code ensuite vous cliquez sur verify installation et une fois que cela est fait hot jar va vous ouvrir une page une page donc en pop up et va vous indiquer si votre code a bien été installé donc si vous avez ce message ici hot jar installation verified et bien c'est ok le code de tracking a bien été installé sur votre site si par contre vous n'avez aucun message où vous avez un message d'erreur et bien là il faudra refaire la démarche parce que c'est qu'il doit il y a dû y avoir un comment dire et un obstacle quelque part j'aime pas le mot problème donc je cherche un autre mot un obstacle quelque part voilà en gros comment faire pour installer le code de tracking hot jar je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment vous pouvez analyser et utiliser les résultats des codes analytics que vous avez donc les résultats que que google analytics facebook pixel ou bien hot jar vous fournit donc on verra un peu dans diverses vidéos comment vous pouvez utiliser en tant que bon bon entrepreneur en tant que bon marketer les informations qui vous sont partagés par vos outils de statistiques d'accord c'est très très important d'analyser au moins une fois par semaine les statistiques de votre site internet pour pouvoir améliorer de plus en plus l'expérience utilisateur et donc forcément j'en reviens au taux de conversion parce que c'est le plus important vous devez avoir des objectifs business et pour atteindre ses objectifs business notamment via votre site internet vous devez augmenter le taux de conversion et plus vous aurez un taux de conversion élevé plus vous aurez des résultats que ce soit en termes financiers ou en termes de liste de personnes qui vont rentrer en contact avec vous voilà je reste disponible si vous avez la moindre question que ce soit sur l'aspect théorique ou sur l'aspect mise en place technique de hot jar sur votre site wordpress je suis vraiment heureux de pouvoir partager ces informations avec vous je sais que c'est pas évident c'est pas toujours évident de travailler la technique surtout quand on n'est pas technicien pourtant cette simple installation va pouvoir vous aider à améliorer votre business de manière considérable encore une fois parce que plus vous allez vous connaître plus vous allez connaître votre business mieux ce sera et j'ai d'ailleurs j'aime d'ailleurs beaucoup prendre cet exemple ne pas analyser vos statistiques et les statistiques de votre business c'est un petit peu comme si vous étiez le capitaine d'un bateau et que vous dirigez votre équipage depuis votre cabine sans avoir aucune vision de ce qui se passe autour autour de votre bateau parce que vous n'avez aucune vision vous êtes dans la cabine vous ne savez pas voir ce qui se passe autour évidemment je reste disponible donc encore une fois en commentaire indiquez vos commentaires posez vos questions partager la vidéo et à télécharger vos bonus sur business bienveillant.com à très vite salut salut